Au fatal, l'engagement militaire des Européens dans la sous-région, La Croix parle d'un scénario catastrophe pour la France qui considère le Sahel comme capitale pour sa sécurité. Ça, c'est le vieux de l'arrivée, en fait. Votre connexion Internet n'est peut-être pas adaptée au stream en direct. Vérifiez votre connexion avant de lancer en direct. OK, d'accord, j'ai compris, maintenant. OK. Je pense que c'est revenu. Il faut vérifier. C'est bon, c'est bon. Il dit c'est parfait, il ne faut pas dire c'est parfait. Il faut dire c'est bien. Ou bien. Nani. Test 1, 2, 3. Écoutez, si vous me recevez, si vous pouvez me mettre un commentaire histoire de me confirmer que vous recevez bien le... IPS trop bas. C'est ça qui m'a dit le fait de tout à l'heure. Ah super, Yéta. Écoute, j'espère que ça va tenir de la distance. On verra. Écoute, je vais attendre quand même un petit peu. Les autres arrivent, je crois que tu es toute seule là sur le live. D'ailleurs, je suis étonné que tu aies pu le voir aussi rapidement. J'ai changé d'esprit. J'ai changé d'esprit. La diffusion est en attente d'un signal. Elle devrait reprendre rapidement. Test 1, 2, 3. Sinon, est-ce que je ne vais pas basculer sur mes données ? Au moins, si ça ne va pas. Ça ne peut pas être meilleure. C'est de la fibre optique, non ? Je vérifie. C'est de la fibre optique, non ? J'ai changé d'esprit. Ok, bon, je crois que c'est reparti, pourvu que ça dure. Ok, bon, on va démarrer comme ça, soft. Donc, j'étais en train d'expliquer le point, que finalement, les militaires, en fait, arrivent sur la scène, en pointant du doigt les civils, en disant, c'est de votre faute si le djihadisme monte. Et j'explique, dans le cas du Burkina Faso, pourquoi c'est un cas particulier ? Oui, je vous mette, effectivement, j'ai eu quelques soucis techniques, j'espère que c'est réglé. On va voir, on appréciera. Ok, donc n'hésitez pas à le, à repartager le live avec ceux, j'ai vu, qui étaient partagés, par Yéta notamment. N'hésitez pas à le repartager avec ceux qui ne sont pas, qui n'étaient pas au courant, en fait, que ça a repris. C'est vrai que ça ne doit pas être très agréable, tout ça. Ok, mais écoutez, en tout cas, merci pour votre patience. Donc, le variant est un variant compliqué parce que ce qui est particulier, c'est que le contrat social, le pacte social qui existe entre les dirigeants et les populations, a un pacte aussi de sécurité. Les populations ont tendance à ne pas faire confiance à un dirigeant qui ne peut pas assurer leur sécurité. Elles ont raison. Simplement, si les dirigeants civils ont une responsabilité, celle des militaires est encore plus grande. Parce que c'est les militaires qui n'arrivent pas à défendre l'intégrité du territoire quand le pays est attaqué. Or, c'est eux qui, sur cette base-là, viennent interrompre l'ordre constitutionnel. Et en ce moment, c'est le maître mot. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une phrase très célèbre. Si vous renoncez à la paix pour la sécurité, vous n'aurez ni la paix ni la sécurité. Et c'est exactement ce qui est en train de nous arriver. On renonce à la paix qu'accorde la démocratie. Oui, effectivement, c'est une très bonne idée. Vous pouvez mettre des cœurs et des likes. Il paraît que ça peut aider à maintenir le live en service. Donc, le problème, en fait, de ce truc-là, c'est qu'à partir du moment où on accepte qu'il y a des situations, des circonstances dans lesquelles nous pouvons nous exonérer de démocratie, il y a des situations dans lesquelles il faut renoncer à la paix pour avoir la sécurité, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. La démocratie ne s'accommode pas de l'autoritarisme. Attention, il faut de l'autorité. Mais l'autorité découle de la dévolution normale, et j'allais dire, démocratique, donc électorale du pouvoir, qui permet aux gouvernants... Parce qu'en réalité, quand nous choisissons un dirigeant, qu'est-ce que nous faisons ? Nous mettons ensemble nos forces collectives, notre argent, notre énergie, notre volonté, notre liberté, et nous disons aux dirigeants, nous vous la confions, pour que vous, en ayant le monopole de la France, vous gériez en notre nom et pour notre compte à tous la sécurité de tout le monde. Or, le problème, c'est que des gens arrivent, et on se dit donc que ceux qui arrivent interrompent le cours de la démocratie, ça veut dire donc qu'ils récupèrent le mandat que eux n'ont pas donné, que les populations ont donné aux dirigeants, ils le récupèrent à leur compte. En disant, puisque ceux à qui vous l'aviez donné n'arrivent pas à gérer la sécurité, alors on arrête tout ça, et nous maintenant on va s'occuper de sécurité. Mais on ne vit pas que de sécurité. D'ailleurs, les réformes les plus importantes qui doivent être conduites nécessitent une légitimité politique. Vous ne pouvez pas, et c'est le cas qu'on va voir certainement au Burkina Faso, ils ont pris le pouvoir, sur une sombre affaire d'ailleurs, et c'est l'actualité du moment, parce qu'on vient de savoir, et c'est un journal américain qui en donne l'information, que l'actuel homme fort du Burkina aurait souhaité, aurait dit dans le cadre d'une réunion avec le président Caboret, qu'il souhaitait voir arriver les équipes Wagner au Burkina Faso. Il paraît que c'est arrivé à deux reprises dans des réunions, et en fait le journal en ligne américain s'appelle The Daily Beast, donc pour ceux que ça intéresse. Paul-Henri Sandaogo d'Amiba avait participé à une réunion sur la situation sécuritaire, et selon les informations du site Daily Beast, il aurait demandé au président de faire intervenir le groupe Wagner pour aider l'armée à maîtriser la situation. Et selon le Daily Beast, un toujours, le président Caboret aurait rapidement rejeté l'idée, et a même rappelé à Damiba que les gouvernements venaient de condamner le déploiement de ces paramilitaires russes, qualifiés de mercenaires au Mali. Et en fait, le casus belli vient de là. C'est-à-dire que l'armée prend la décision d'interrompre l'ordre constitutionnel sur une décision qui n'appartient qu'à un gouvernement élu. C'est les partenaires stratégiques et les questions de défense. Les questions de défense sont des domaines de souveraineté. Ils dépendent directement du président. Même quand ils nomment un ministre dans ces domaines de souveraineté-là, ils les gèrent directement. C'est-à-dire que même quand ces ministres-là sont sous l'autorité d'un premier ministre, ils répondent quand même directement à l'autorité du chef de l'État. Pour une raison évidente. Un ministre des Forces armées ne pourrait pas s'entendre avec n'importe quel fabricant d'armes, ou s'entendre avec n'importe quel fournisseur de prestations de services d'armes. C'est impossible. Et avant même de prendre la décision de déployer l'armée sur un théâtre d'opération, dans les démocraties majeures, on passe d'abord à l'Assemblée, et devant la représentation nationale, parce que c'est elle. Et j'y reviendrai encore tout à l'heure, parce que c'est le point justement dont je veux parler. Le fait que de plus en plus, il y a une distanciation des populations africaines de la question de la démocratie, c'est-à-dire de la dévolution du pouvoir. Dans quelles conditions le pouvoir arrive-t-il du peuple vers ses représentants ? Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Et ce qui est curieux, et c'est ça qui me fait penser que, ce qui se passe en ce moment, que le sentiment anti-français n'existe pas. Je le dis évidemment, ça me crève le cœur de le dire, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Il y a par contre une instrumentalisation du ressentiment des populations, parce que quand les populations, on leur dit, on leur répète, on leur serine à l'oreille toute la journée, qu'en fait, la raison principale et unique raison de leur malheur, c'est le pays d'en face. C'est le pays qui est un partenaire, évidemment, qui a ses défauts. Attention, la France a d'énormes défauts. Son colonialisme l'a desservi. Son colonialisme l'a desservi, même si la France a fait des évolutions majeures sur cette question-là. Je ne comprends pas ta question, Lamine. Lamine, je ne comprends pas ta question. Quand tu demandes ce que je veux, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ce que je veux, en fait, c'est qu'on arrête avec les coups d'État. Comment le dire autrement ? Il faut qu'on arrête avec les coups d'État, Lamine, pour moi, c'est évident. Un gouvernement issu d'un coup d'État n'a pas les coups des Frances pour réaliser un programme de changement. Ce n'est pas possible. Et il ne suffit pas de mobiliser un million de personnes sur une place publique pour que ça change. Il ne suffit pas de mettre 90 000 personnes dans une assemblée pour que ça change. Regardez, les modalités de transmission du pouvoir sont connues. Ça s'appelle les élections. C'est les seuls temps dans lesquels le peuple, celui qui est le souverain ultime, se prononce. C'est les seuls moments dans la démocratie. Ah si, Lamine, c'est comme ça que ça se passe. Et tout le reste du temps, il y a une instrumentalisation du peuple, à la fois par les dirigeants, mais aussi par les opposants. Le peuple ne parle jamais. D'ailleurs, mais Lamine, ce que je te dis là, c'est dans notre Constitution. Nul ne peut s'arroger la qualité de parler au nom du peuple. Ce sont les représentants du peuple qui sont élus, donc mandatés par le peuple, qui peuvent parler au nom du peuple. C'est comme ça. Ça s'appelle la démocratie. Maintenant, si on veut, en notre système, il faut l'inventer, mais ça s'appelle la démocratie. Et c'est comme ça. Les Russes, en ce moment, sont dans une stratégie d'influence qui est quand même terrible. Et qui génère des effets qui sont terribles. Aujourd'hui, ce que vous appelez, en fait, ce que nous appelons tous le sentiment anti-français est le résultat du parrainage d'influenceurs anti-impérialistes par les Russes, par le soft power russe et ces influenceurs-là. J'en cite trois, parce qu'il faut être précis. Kenny Seba, qui est un militant franco-béninois, qui est fondateur de l'OMG Urgence panafricaniste, fait partie des personnalités qui ont collaboré avec les Russes. Et aujourd'hui, Kenny Seba est français. Kenny Seba voyage partout pour brocarder la France, mais parce qu'il est français, sa facilité à voyager vient du fait qu'il est français. À ce que je sache, il n'a jamais renoncé à cette nationalité. Parce qu'il est d'accord sur les avantages que procure cette nationalité, mais il y a même de la déloyauté dans cette manière de fonctionner. Mais c'est son sujet et c'est le sujet de la France, je m'en moque. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est l'instrumentalisation de la colère des gens, l'instrumentalisation de la colère des opinions publiques africaines pour faire penser qu'il y a un sentiment anti-français. C'est faux. La France est l'un des premiers partenaires africains. Ce que la France fait dans le Sahel, ce que la présence française occasionne comme sécurité dans le Sahel est énorme. Alors, attention, je ne suis pas dans un optimisme béat. Je suis bien conscient que la France a des... comment on va dire... est responsable des troubles profonds que nous avons dans le Sahel. L'action malheureuse de Sarkozy en Libye est le déclencheur de tout ce qui s'est passé. Oui, c'est eux qui ont déclenché la désorganisation et la déstabilisation du Sahel. Donc, oui, mais, et c'est ça le sujet, mais, ils ont quand même été solidairement responsables et à nos côtés pour régler ces problèmes-là. et je dois rappeler que, parce que ça fait partie du narratif, mais on ne le dit pas assez, et il faut que nous, nous le disions, parce que c'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, ce que la France dépense pour sécuriser le Sahel, OK, ce sont ses intérêts, mais on a d'autres qui ont des intérêts et qui ne font pas les mêmes dépenses, non ? Bien, depuis 2013, le partenaire le plus durable, celui qui a la plus grande longévité dans cette zone-là s'appelle la France. Et sans elle, en 2013, les djihadistes seraient aujourd'hui à Dakar. Ils auraient une route jusqu'à l'Atlantique et ils auraient eu leur État islamique qu'ils cherchent de leurs voeux. Donc, nous devons, à minima, admettre que la France a payé un grand tribut à cette sécurisation-là. Elle l'a payée dans ses hommes, 52, 53 maintenant, puisqu'il y a quelqu'un qui est décédé à Gao dans le mois de janvier. 53 militaires français sont décédés dans cette zone. Je rajoute que ça leur coûte 2 millions d'euros par jour de présence dans cette zone. Donc, je ne crois pas, et c'est mon propos, je ne crois pas que le sentiment anti-français dont on parle soit justifié. Je ne le crois pas. Voilà. Et j'ai dit mon propos. Nathalie Yamb, exactement, c'est ce qui nous pend au nez. Mais aujourd'hui, j'ai vu que les Danois, par exemple, qui interviennent dans le cadre de la force Takouba, c'est-à-dire donc le dispositif de la force européenne que grâce à l'entre-gen et au réseautage, à l'engagement de Macron qu'on a mobilisé, la force Takouba, j'ai vu la passe d'armes qu'il y a eu entre les dirigeants maliens et les forces spéciales danoises, dont on dit qu'elles seraient là sans mandat, etc. Et donc, l'un des sujets, c'est que ces gens-là s'en vont et que ça va faire un effet boule de neige. L'effet domino, il va revenir. Et les France dégagistes, et tu as raison de le souligner, Yéta, c'est eux qui sont instrumentalisés par le soft power russe. J'y reviendrai. Quand la Russie organise son sommet Russie-Afrique, à Sochi, et qui l'invite, avec les chefs d'État, il invite des activistes, notamment la suisso-camorounaise Nathalie Yombe, qui aujourd'hui se fait appeler la dame de Sochi, qui a d'ailleurs des positions parfois éclairées, sauf, vous savez, tout ce qui est excessif et vain. Dès qu'il s'agit de la France, alors elle perd toute rationalité. Nathalie Yombe, pour laquelle j'ai les plus grands respects pour les Lumières, je considère que c'est une brillante intellectuelle, mais sur la question de la France, elle est totalement irrationnelle. Totalement irrationnelle. Alors oui, la France a fait beaucoup de bêtises, si vous voulez me passer l'expression, mais il ne demeure pas moins qu'aujourd'hui la France est un grand partenaire de l'Afrique, notamment de notre zone-là, de notre zone-mémoire. Donc, c'est important de se souvenir de qui sont nos amis. Et puis, au nom de quoi, finalement, la question ne serait que avec quel maître allons-nous continuer à cheminer. Pourquoi la question n'est-elle que qui va nous coloniser ? Mais c'est insupportable que le seul horizon qu'on nous offre, c'est puisqu'on quitte la France, alors on va se jeter dans les bras des Russes. Non ! Si on veut être souverain, alors soyons-le totalement et agissons comme des grandes personnes parce qu'en réalité, quand vous voyez la qualité des hommes que nous avons, la qualité de l'armée que nous avons, on peut se demander comment on va continuer si ces gens-là s'en vont. Et c'est le sujet parce que je n'ai pas, je ne crois pas que ce soit par le canal d'une milice privée de 1 000 hommes que l'on va remplacer une armée de 3 000 hommes le Barkhane et qu'on va remplacer la force Takouba et le G5 Sahel. Or, les trois sont liés parce qu'au nom du principe de subsidiarité, ils se mettent derrière la CDAO et ils vont avec la CDAO. Si nous perdons le soutien de la CDAO, eh bien nous perdrons le soutien de ces gens-là. Et je ne crois pas que ce soit pertinent. Il faut que je dise encore une chose sur cette question et après je passe à autre chose. Je vous ai dit donc que les Russes auraient quelque chose à voir avec ce qui se passe à Ouaga en ce moment et qu'en fait le sujet, c'est le sujet simplement du choix de la force Vadmer. Deux raisons me poussent à le croire. La première des raisons, c'est que le colonel qui a fait le coup d'État en ce moment, était un des plus grands prescripteurs de la venue de Wagner au Burkina Faso. Le deuxième élément, c'est que Evgeny Prigozine, qui est le proche du président Poutine et qui est le financier, le bailleur de fonds de la force Wagner, a salué une nouvelle ère de décolonisation en Afrique quand le Burkina Faso est tombé. Ensuite, il y a Alexandre Ivanov, qui est, lui, le président de la communauté des officiers pour la sécurité internationale. C'est un mot bien pompeux, mais c'est le nom sous lequel la force Wagner est rentrée en RCA. Ce monsieur-là, c'est Alexandre Ivanov, a salué aussi le fait que le Burkina Faso soit tombé et il considère en fait que c'est une bonne chose pour la région. Mais qui profite de ça ? Qui peut se réjouir d'un coup d'État ? Sauf ceux qui ont un intérêt financier immédiat à avoir dans une déstabilisation. Le variant coût d'État, et je termine sur ce sujet, le variant coût d'État, il faut des moyens importants pour le juguler, pour le canaliser, pour le neutraliser. Alors, on est d'accord sur la mine, on est d'accord sur ce que tu dis, par contre, évidemment, je ne pourrais pas lire ce que tu as écrit parce que je ne suis pas aussi courageux que toi. effectivement, Yéta, tu as tout à fait raison, nos générations, ainsi que celles de nos parents et grands-parents n'ont pas connu l'esclavage, mais pourtant, on est enchaînés par nous-mêmes. On ne veut plus de la France, non pas pour voler de nos propres ailes, mais plutôt pour se mettre au service des Russes ou des Chinois. Exactement. Alors, excuse-moi, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que la plus grande armée au monde est une milice privée. Je dis que la force Wagner, dont on nous a dit quand ils sont arrivés, qu'elle vient avec mille hommes. C'est ça que je dis parce que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est que le débat qu'il y a eu sur cette question, c'était mille hommes. Et puis, alors moi, j'ai quand même un problème. Nous, nous sommes un pays sous-développé. Alors, est-ce que si on a de l'argent pour payer une milice privée, est-ce qu'on ne serait pas mieux inspiré, et là, je pose la question à l'homme d'affaires avisé que tu es, est-ce qu'on ne serait pas mieux inspiré de mettre cet argent-là dans de l'investissement en équipement, en formation et en renseignement ? Mais tu me diras. N'est-ce pas ? Alors, qui est le moins lucide des deux, Damien ? Bon, mais ce que je veux dire en fait, c'est qu'il faut que sur les deux plateaux de la balance, d'un côté, il y ait ceux qui vont faire le coup d'État, ils réfléchissent et ils se disent en faisant le coup d'État, j'aurai accès à des ressources énormes d'un côté, mais de l'autre côté, voici ce qui me pend au nez. Et moi, ce qui me semble bizarre, c'est qu'aujourd'hui, les oppositions, parce que c'est ça le problème, avant que je ne termine, le problème aussi de l'espèce de popularité des gens qui font les coups d'État, de la junte, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. J'ai entendu des gens se plaindre qu'on les appelle une junte. Mais c'est une junte ? Comment vous voulez qu'on appelle autrement des militaires qui ne sont plus sous l'autorité d'un pouvoir politique ? Vous voulez qu'on les appelle comment ? Non, il faudrait qu'on se parle. Comment vous voulez qu'on appelle des militaires qui ont rompu le lien de subordination qu'ils avaient au pouvoir politique et qui décident d'eux-mêmes ? On les appelle une junte. Et donc, les jeunes qui sont au pouvoir font de la mobilisation et considèrent que le soutien des réseaux sociaux qu'ils doivent en fait au soft power et à l'influence, vous avez vu certainement Afrique Média TV, très grand organe présenté comme entre guillemets panafricaniste, mais qui est puissamment financé par le pouvoir russe et notamment par Evgeny Prigogine. Puissamment financé. Au départ, il était financé par Théodoro Obiang, Guéma, et puis, quand il y a eu des problèmes avec la rente pétrolière et tout ça, ils ont diminué leur financement et donc, ils se sont mis à chercher justement un autre financier et c'est un sorcier blanc là. Vous le connaissez sûrement comment il s'appelle ce mec-là. Ça va me revenir. Olivier Michel, il s'appelle comme ça, qui les a présentés, très proches des cercles russes, qui les a présentés aux Russes et les Russes, notamment Evgeny Prigogine, a mis de l'argent pour instrumentaliser leur colère, qui est réelle, qui n'est pas feinte, une vraie colère, mais l'instrumentaliser et la diriger vers les intérêts français. C'est tout. Donc, il ne faut pas que nous soyons naïfs et que nous considérions qu'à la fin de la journée, il n'y a que des bons sentiments. C'est faux. Il n'y a pas les méchants français d'un côté et les bons russes de l'autre. C'est faux. Il y a tous des gens qui ont des intérêts. Et quand on est un adulte, on est capable de réfléchir et de choisir ses intérêts. Et c'est ça que les Africains doivent faire. Ils doivent arrêter d'être simplement, de prendre simplement parti dans un combat de puissance occidentale. Parce que c'est ce dont il s'agit là. Dans nos pays africains, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a simplement la transposition d'un combat entre puissance occidentale. C'est tout. D'un côté, on a les Russes qui veulent poser le pied en Afrique et de l'autre, on a les Français qui veulent défendre leur précaré. C'est tout. Et puis, on n'est jamais, on n'est jamais totalement une nation. On est toujours un commun vouloir de vivre ensemble. Et c'est un peu comme, comment on va dire ça ? C'est un peu comme dans les couples, dans les relations entre un homme et une femme. Quand on dit oui, je te veux comme épouse, on ne le dit pas pour aujourd'hui seulement, on le dit aussi pour demain. Et tous les jours, on doit le répéter. Et on peut dire à un moment donné, oui, mais on n'est pas on n'est pas vraiment un couple puisqu'on est fâché. Eh bien non. Mais parce que être fâché, mais c'est une part du job. C'est une part du couple. on doit être fâché. Mais quand on est des adultes, on doit régler ses problèmes. Ce n'est pas à chaque fois qu'on est fâché, et c'est le cas, par exemple, entre le Mali et la France, ils sont fâchés, eh bien il y en a un qui s'en va. D'accord. Et on fait comment maintenant ? Et les choses que nous avons construites ensemble, on les fait comment ? Alors, c'est compliqué. Mais quand on est un adulte, quand on est un adulte, on sait régler les problèmes. Voilà. Et on ne règle pas forcément les problèmes en changeant simplement de colons. Voilà. Et nous, on doit réfléchir nos intérêts. Nos intérêts. Aujourd'hui, sur les deux plateaux de la balance, il faudrait donc que d'un côté, il y ait les exorbitants privilèges qu'il y a à faire un coup d'État, et de l'autre, il faudrait qu'il y ait des sanctions suffisamment dures pour faire passer l'envie aux poutistes, mais de faire un coup d'État. Exemple de sanctions. Les poutchistes ne doivent pas être reconnus comme les dirigeants des pays dans lesquels ils sont. Oui, ils ne doivent pas être reconnus parce qu'ils ont interrompu un ordre constitutionnel. Voilà. On doit discuter avec eux, bien entendu, mais on ne doit pas les nommer chefs d'État. Voilà. La deuxième chose, c'est que l'aide financière et l'allègement de la dette doivent automatiquement être suspendus. Oui, pourquoi ? Et il faut qu'on se comprenne. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas des sanctions lourdes, alors attention, sur le cas du Mali, j'estime que les sanctions de la CDAO étaient excessives. Et parce qu'elles sont excessives, elles ont changé de véritable coupable en victime. parce que, évidemment, mais regardez, votre enfant, dans votre maison, fait une bêtise, une petite bêtise, je ne sais pas, moi, il a cassé la télécommande. La bonne le bat jusqu'au sang et lui coupe un bras pour ce qu'il a fait. Évidemment, c'est excessif, mais le simple fait qu'on lui ait coupé un bras pour la faute qu'il a faite, fait que vous allez avoir tendance à prendre son parti et à vous retourner contre la personne qui lui a infligé de tels désagréments. Eh bien, c'est ce qui arrive avec la CDAO. La CDAO a été tellement dure avec le Mali sur les sanctions qu'évidemment, on ne peut que se sentir solidaire du peuple malien. Mais, il faut réfléchir plus loin. Et c'est ça, le sujet. Le sujet, c'est de se dire, est-ce que nous n'avons pas intérêt à décourager les putschistes et à leur dire, en fait, quand vous faites un putsch, OK, vous arrivez. Ah oui, elles sont injustes. Elles sont injustes. On est d'accord. Elles sont injustes. Elles sont démesurées. Elles sont excessives. Et tout ce qui est excessif est vain. Tout ce qui est excessif est inutile. Elles sont excessives. Mais, mais, et c'est ça le propos, parce qu'aujourd'hui, tu sais, Yeta, il y a quelques... On a passé un tournant. Juste au lendemain des... Comment ça s'appelle ce truc-là ? Des indépendances. Au lendemain des indépendances, il y a eu énormément de coups d'État. Énormément. Et au fur et à mesure, les gens se sont dit, il faut qu'on durcisse les conditions pour que les putschs diminuent. Et ça réussit. Ça réussit. Parce que, dès qu'on sort de la première vingtaine d'années, les deux premières décades, les années 60-70, ça commence à diminuer. Et puis après, ça repart un petit peu. On a un petit pic dans les années 80-90. Et puis en 90, ce n'est même pas à cause de nous que les coûts d'État ont diminué. C'est à cause de François Mitterrand, en tout cas, de ce côté-là de l'Afrique. François Mitterrand, en 91, invite les présidents à la boule. et leur dit, écoutez mes amis, ça suffit. Il faut que la démocratie soit effective. Il faut que le multipartisme arrive vraiment. Maintenant, nous allons lier l'aide internationale que nous donnons au pays aux efforts qu'ils feront pour aller vers plus de démocratie. Et c'est ce... Vous voyez cette petite phrase-là ? Ça s'appelle le discours de la boule. Petite phrase très célèbre, etc. C'est ce discours de la boule qui fait que les pays africains commencent à ouvrir leur vie politique et qu'on voit arriver de nouveaux partis politiques. C'est... Le discours de la boule a commencé à être effectif, balbutiant au départ, tu es effectif. Oui, mais... En fait, puis, ce que tu dis là, est-ce que tu sais que les putschistes ont d'abord été sanctionnés individuellement dans leurs avoirs personnels ? Tu sais, en décembre, en début décembre, je crois que c'était le 7 ou le 8 décembre, les putschistes maliens, 150 personnes, ont fait l'objet d'une... de mesures individuelles, de gel de leurs avoirs personnels en demandant aux banques commerciales de traquer leurs avoirs et de les geler, premièrement. Deuxième sanction, ils avaient été interdits de voyager. Eux et leurs ascendants et descendants de la famille ne pouvaient pas voyager. Troisième chose qui avait été faite, ils étaient... Comment on va dire... C'était quoi le truc encore ? Ils avaient une... C'est pas seulement l'interdiction de voyager. Ils étaient persona non grata dans les grands sommets internationaux. Persona non grata. Évidemment, on peut se dire mais l'interdiction de voyager, c'est la même chose avec persona non grata ? Oui, mais ils étaient... Diplomatiquement, ce n'est pas la même chose. Et le propos, c'est celui-là. C'est que 150 personnes ont été sur la liste, sauf le chef d'alors, Asimigoïda. C'était le seul qui n'était pas dessus. Mais il y avait des sanctions personnelles. Et ensuite, ils ont fait leur assise nationale et à l'issue des assises nationales, ils devaient sortir quelque chose de... Ils devaient dire en fait dans quel délai ils allaient organiser les élections. Mais dès qu'ils ont dit qu'il n'y aurait pas d'élection en février, l'aide internationale a été bloquée. Parce que vous ne pouvez pas à la fois dire que vous voulez de l'aide des pays amis, parce que vous en avez besoin pour équilibrer un budget, et de l'autre côté, refuser de revenir à la démocratie. Parce que les gens qui croient dans certaines valeurs payent pour les valeurs que vous partagez, que vous promevez. Et c'est ça le sujet. Donc, l'aide financière et l'allègement de la dette doivent être suspendus, les dirigeants du coup d'État doivent voir leurs avoirs gelés et se voir refuser l'accès au système financier international. Donc, on ne peut pas emprunter quand on est un poutiste. Les gouvernements qui ont fait l'objet d'un coup d'État devraient se voir refuser l'accès au compte souverain. Enfin, la posture devrait être d'abord qu'ils renoncent au coup d'État en disant « Ok, nous avons interrompu l'ordre constitutionnel mais nous nous engageons fermement et de manière irrémédiable à aller vers des élections à telle date. » Et puis, c'est terminé. Parce que la transition militaire ne peut être vue et encore, et je dis « Mais vraiment, j'ai même du mal. » Mais quand elle arrive, elle ne peut être vue vécue que comme une parenthèse. Une parenthèse. Et quand on gère une parenthèse, on ne s'occupe pas de faire du solide. On ne fait pas des réformes parce que pour faire des réformes, il faut une légitimité politique que seules les élections donnent. Voilà. Donc, j'en ai terminé sur ce sujet-là, celui des coups d'État. Je pense qu'il faut qu'on soit moins naïfs et qu'on soit plus comment on va dire, plus engagés à condamner les coups d'État. Maintenant, justement, dans ce contexte-là, où la sous-région prend feu, les bruits de bottes partout, etc., par contraste, on se rend compte en fait que, finalement, le Sénégal est une puissance démocratique majeure. À tout prendre, et c'est important de le dire clairement, parce que la campagne électorale qui est passée a donné de l'image du Sénégal, notamment les derniers jours, je parle de l'opposition notamment, que j'ai entendu crier à U et à Dia, le fichier n'est pas bon, il y a des transferts d'électeurs, etc. Or, ils ont gagné. Alors, quel crédit, et je vous pose la question à vous, quel crédit doit-on donner à des gens qui ont prétendu qu'il y avait des transferts d'électeurs et qui ont gagné dans les zones dont ils prétendaient qu'elles étaient infestées par des électeurs qui n'y habitaient pas. Alors, de qui ont-ils obtenu les suffrages ? De ces électeurs transférés ou des gens qui habitent dans la zone ? Parce que, attention, la légitimité n'est pas la même. Si c'est des électeurs transférés, la légitimité est de zéro. Si c'est de véritables électeurs natifs de la zone, ressortissants de la zone, alors c'est plus la même chose. Non, je crois qu'il faut être plus sérieux que ça. Et plus sérieusement, il faut admettre que le Sénégal est une puissance démocratique majeure. Nous votons au Sénégal depuis 1848. Nous votons depuis longtemps. Nous votons depuis longtemps. Et jusqu'à une date récente, les Sénégalais étaient identifiés comme des démocrates et des citoyens, en tout cas des gens qui ont une culture démocratique. c'est en train de changer. C'est en train de changer. Nous avons des gens qui ne sont plus républicains. Nous avons des gens qui, pour atteindre le pouvoir, sont prêts à tous les mensonges, toutes les combines, toutes les trahisons, incluant la trahison de leur propre pays. Et il faut que nous fassions très attention à ça. Et je termine d'abord sur pourquoi je disais que nous sommes une puissance démocratique majeure. La première chose, c'est que il y a dans cette élection-là, qui est historique, la première chose, c'est que dans l'élection, on choisit le maire directement et non plus un conseil municipal. Pourquoi c'est une révolution majeure ? Parce que avant, les élections étaient une question d'appareil. On élisait une liste qui composait un conseil municipal avec ceux qui avaient à la proportionnelle et sur le suffrage direct. Et on composait un conseil municipal. Et ensuite, ce personnel politique professionnel se retrouvait entre eux et déterminait un maire. Pourquoi je donne cet exemple-là ? Parce que le cas de Barthélémy Diaz à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur en 2014, les élections de 2014, Barthélémy Diaz, maire sortant, se fait inscrire sur la liste à la huitième position de la mairie qu'il drive lui-même, maire sortant. Il se met à la huitième position. Tête de liste, vous savez certainement qui était la tête de liste, Soham El Wardini. Ensuite, parce que la loi le permettait à l'époque, le conseil municipal, une fois que la liste est élue, se réunit. Et Khalifa, qui était à la mairie de Dakar, demande à Soham El Wardini de céder le fauteuil à Barthélémy Diaz pour qu'il continue son travail et elle va à la ville de Dakar comme maire adjoint. C'est ça qui explique que... Et là, il y a quelque chose de l'ordre de la manœuvre. Parce que quand les populations choisissent une liste, ils considèrent que la tête de liste sera le maire. Or, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Dans ces élections-là, et c'est une grande révolution, quand on choisit une liste, le maire est élu au suffrage universel direct. Voilà. Et c'est terminé. Et ça, c'est bien parce que ça donne aux électeurs un contrôle sur l'influence qu'ils ont sur ce qui les fait de leur voix. La deuxième chose, c'est que ces élections-là ont consacré la parité, en tout cas une plus grande effectivité de la parité. Vous savez que encore trop souvent, les femmes sont mises de côté dans ces cercles de décision-là. D'ailleurs, le cas de l'hôtel de ville de la mairie de Dakar est emblématique de cette situation. La mère adjointe qui a remplacé Khalifa Sale est une femme. Elle postule à sa propre réélection. Elle a remplacé Khalifa Sale. Khalifa Sale lui-même ne l'a pas soutenue. Khalifa Sale lui-même ne l'a pas soutenue. Et c'est là que je me dis quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre du sexisme primaire. Si cette femme avait été un homme si cette femme avait été alors je donne un exemple comme ça au hasard. Si cette femme avait été un autre un homme de leur regroupement je pense sincèrement que personne ne lui aurait fait grief de ce qu'elle ne rempile pas à la tête de cette mairie. Mais parce qu'elle est une femme et d'ailleurs même les manœuvres d'investiture parce que je vous rappelle que ils sont partis sur la bannière de Yéhu Eskanui. Mais ce serait trop long je n'ai pas envie de m'étaler trop dessus mais sachez que même les manœuvres d'investiture jusqu'au dernier moment Soham El Wardini a appris que la liste elle ne serait pas la tête de liste comme ça à la radio. Et c'est honteux. Elle a dû se faire investir en tant que indépendant sur une coalition citoyenne qui s'appelle Union Citoyenne Boutoubi. Donc il y a encore et c'est là que ce que fait le président Macky Sall est conforme aux attentes démocratiques et citoyennes que notre peuple est en raison d'attendre. Il faut que les femmes prennent le pouvoir en tout cas qu'elles arrivent plus massivement dans le pouvoir pour qu'on commence à avoir des attitudes plus républicaines plus loyales plus... Voilà parce que l'image que les hommes donnent de la politique n'est pas très reluisante en ce moment. Attention, je ne suis pas en train de dire que les hommes ne sont pas bons. Je considère juste qu'il faut plus de femmes pour relever significativement le niveau de qualité de la politique dans nos pays. Et qu'on en fait trop souvent simplement des applaudisseuses. On a des cohortes de femmes. Oh mais attention, non c'est pas la même chose. Alors tu prends l'exemple de Baldé et c'est pas la même chose. Baldé n'était pas en train de... à la course vers Yehui Askanui, Baldé n'est pas de Beno Bokuyaka. Et c'est ça le problème. Je te dis que si Baldé avait été en chemin de Beno Bokuyaka et il l'a refusé tout le temps à cause de son destin qu'il croit national et il a raison. Il faut de l'ambition. Il a raison. Mais s'il avait été Beno Bokuyaka, je ne crois pas que quelqu'un aurait été investi avant lui. Premièrement. Puis deuxièmement, le fait que Baldé n'ait pas été investi à nuit à cette coalition. Parce que si Baldé avait été investi par Macky Sall, Benoît Sombou serait venu avec lui, Doudouka serait venu avec lui et normalement, leur cumul de voix aurait dû suffire pour faire barrage. Ils n'ont pas fait ce choix-là, c'est leur choix. Donc il n'y a absolument aucun problème. Et enfin, le dernier point, c'est que aujourd'hui, on ne peut plus parler et je ne veux plus entendre un opposant, et je le dis comme ça amicalement, un opposant parler de fichier électoral. Vous ne pouvez pas sur un fichier avoir gagné autant, avoir eu autant de victoires symboliques, et j'y reviendrai, parce que ces victoires sont importantes par leur portée symbolique, mais numériquement, sur les quantités de départements qui ont été gagnés, évidemment, le régime et ses alliés mènent loin devant. Mais il y a des victoires symboliques qui peuvent faire passer les départements qu'ils ont perdus comme si le scrutin était une défaite. Non, ce n'est pas une défaite. Ce n'est pas une défaite, en tout cas, pour le régime. Maintenant, il y a un message à décrypter. Et le message qu'il y a à décrypter, c'est que Macky Sall doit faire des réformes d'importance pour faire rentrer des gens dans son gouvernement et il doit mettre bas la terre sur la question du troisième mandat. La question du troisième mandat et à mon avis, c'est la grande bonne nouvelle de cette élection-là, c'est qu'au moins, il n'y aura pas de débat sur le troisième mandat. Cependant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de question sur le troisième mandat que le Beno Bokuyakar est mort et enterré. Ce n'est pas vrai. Beno Bokuyakar n'est pas mort et enterré. Il y a loin de la coupe aux lèvres et s'il y a quelque chose que Macky Sall sait faire, c'est rebondir. Jusqu'à présent, chaque fois qu'il a été à une élection, il l'a gagné et les élections qu'il n'a pas gagnées et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai entendu quelques-uns parler du fait qu'en fait, ils n'ont jamais gagné la ville de Dakar. C'est vrai. Donc, est-ce qu'ils l'ont perdu en réalité ? Je rappelle que Macky Sall au conseil municipal de Dakar était dans l'opposition. Mais c'est la vérité. Qui était, qui avait le pouvoir municipal, le pouvoir exécutif municipal, qui l'avait ? Mais c'était Khalifa Sall. Khalifa Sall était en rupture de banc avec le PS. Mais c'est Khalifa Sall qui avait le pouvoir. Et Beno Bokoyakar était certes dans le conseil municipal, mais n'avait pas... était dans l'opposition au maire. Donc, aujourd'hui, on reproche, en fait, aux opposants au pouvoir municipal d'avoir perdu cette ville. Je suis d'accord avec vous. les moyens qu'ils ont déployés étaient importants. Mais il n'en demeure pas moins que comme ils ne l'avaient pas, ce n'est pas une grande perte. Ce n'est qu'une perte symbolique. Maintenant, ce qu'on gagne vaut-il ce qu'on perd ? Parce que je rappelle que tout le mandat de Khalifa Sall de 2014 jusqu'à ce qu'il ait l'ambition de se présenter aux présidentielles, c'était plutôt bien. Il y avait une espèce de pacte de non-agression. Le pacte de non-agression qui a été pour la première fois, premier coup de canif, c'était 2014. Les élections de 2014, il y avait une liste Beno avec Aminata Touré à sa tête et une liste de Khalifa Sall avec Tahaoum Dakar. Tahaoum Dakar, ça s'appelle comme ça. Et donc, cette liste-là a gagné et Aminata Touré a perdu, elle a été éjectée. Elle l'a payée d'ailleurs d'un grand prix, elle a été éjectée de la primature. Cette élection, à nouveau, ils ont essayé mais ils l'ont perdue. Mais il y a un phénomène que les gens oublient. Ça s'appelle l'usure du pouvoir. Aujourd'hui, le président... de la Domaine la Domaine d'amuser